Je fais juste une toute petite séquence juste avant la vidéo pour vous dire que c'est très important d'écouter toute la vidéo justement, parce que qu'est-ce que je dis dedans est assez important, et si vous écrivez juste « je participe » dans les commentaires, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi je fais ça? C'est pour éviter justement les kids qui viennent, qui écrivent juste « je participe » et qui dégagent la vidéo, excusez-moi. Il faut un minimum de respect, je vous fais gagner masse de stuff, et certains kids vont juste venir, ils vont juste venir « je participe », ils vont s'abonner, ils vont liker, parce que c'est ça la plupart des concours, et ils vont dégager. Aussi, j'ai vu plusieurs vidéos de youtubeurs, en fait, que c'était un petit concours, et qui disaient bien dans leur vidéo que si vous écrivez « je participe », vous ne pourrez pas gagner. Et bien, il y avait des kids dans les commentaires qui arrivaient quand même juste « je participe », parce qu'ils n'avaient pas justement écouté la vidéo. Donc, vous perdez-toi de temps, il faut aller écouter la vidéo, vous jouez sur ce qu'il y a en même temps, on s'en fout. Bref, écoutez juste ce que je vous dis, c'est très important. Je vous laisse, c'était Ketiat. Ouais, c'est moche, c'est Ketiat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, en fait, c'est un nouveau concours, comme vous pouvez le voir dans le titre. Et en bref, je vais vous expliquer comment participer au concours, les trucs à win, etc. Bon, en premier, je vais te dire pourquoi je fais un concours, parce que genre, normalement, j'en aurais jamais fait. Mais, c'est très simple, je leave ce qu'est le PVP. Pourquoi j'ai ce qu'est le PVP ? Excusez-moi. Pourquoi je le leave, c'est très simple. Toute ma fac est inactive, il y a juste deux membres qui continuent à jouer, qui est Coco30, contre, je suis J.D. qui est en vacances, qui revient dans deux ou trois semaines. Et il y a... qui d'autre est encore actif ? Il y a BashFar qui n'est pas dans la faction, mais lui aussi, il est encore un petit peu actif. Mais bref, le 3-com de ma fac a leave, donc c'est plus chiant de jouer, parce que soit ils sont en vacances, soit je joue souvent solo. De deux, je me suis fait boot deux fois d'affilé au météorite. Genre, en fait, je suis allé à une météorite à full space, je me suis fait boot. Je me suis dit, bon, prochaine météorite, je vais y aller. Genre, je me suis dit, je vais y aller à la prochaine météorite. Et, si je me refais boot, je leave. Je suis retourné, casque et bot space, plastron, pantalon, mété. Je me suis refais de boot. Donc, bon, j'ai ragé, strictement j'ai ragé. J'ai décidé de leave ce qu'est le PVP. Et en même temps, c'est parce que ça ne m'amuse plus comme au début, ce qu'est le PVP. Genre, ces temps-ci, je me connecte plus parce que j'ai commencé d'autres heures. Comme vous pouvez voir, si vous êtes un abonné actif, ben, parce qu'en fait, pourquoi je dis si vous êtes un abonné actif ? Parce que, normalement, il y aura beaucoup plus de vues sur cette vidéo-là, parce que, d'un, je suis un concours, et de deux, je vais beaucoup la pub. Parce que, sachant que je crois que c'est le plus gros concours de ce qu'est le PVP. Vous allez voir dans les lots plus tard. Mais, désolé, ben, en fait, je pub jamais mes vidéos. C'est juste cette vidéo-là que je vais pub. Donc, désolé, si vous tombez sur la pub de mes vidéos, ça ne va pas se reproduire. Donc, oui, qu'est-ce que je disais, c'est que... Attends, qu'est-ce que j'étais en train de parler ? Oui, les lots sont énormes. Je crois que c'est le plus gros concours de ce qu'est le PVP. Ah oui, qu'est-ce que je disais, c'était si vous êtes un abonné actif, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé du HF sur ma chaîne. Ce sont ces temps-ci, je joue aussi sur Funcraft. Il n'y a que faction qui va bientôt ouvrir. Ça dépend de la vidéo quand on va sortir, parce que je la récorde 4 jours en avant, cette vidéo-là. Donc, je ne sais pas ce que faction, la date a été annoncée quand ça allait ouvrir. Il y a Erasion que je veux aller, qui est Erasion, c'est l'ancien Alkazia. Je ne sais pas où ça veut dire, j'ai aucune Alkazia. Bref, il y a d'autres savoirs que je veux aller. Et sérieusement, ce qu'est le PVP, c'est parce que ces temps-ci, je joue sur mon HF plus Funcraft. Et ces temps-ci, je ne me connectais même plus. Ça faisait deux semaines... Avant d'aller la mettre, ça faisait une ou deux semaines, je ne m'avais même pas connecté pour venir en mes deux rites, parce que je ne m'amuse plus sur ce qu'est le... Je n'y pense même plus. Je joue sur mon HF et je m'amuse avec mes potes. Donc, c'est pour ça que je livre ce qu'il peut-être. Par contre, aussi, encore une fois, si vous êtes un abonné actif, ne vous inquiétez pas, ben, inquiétez, en guillemets, il y a encore des vidéos sur ce qu'est le PVP. Parce que moi, je ne suis pas le genre de YouTuber qui recorde, ok, aujourd'hui, on va record le pillage, ça aide ma vidéo demain. Non, je suis le genre de YouTuber qui record la vidéo pillage. Si j'aime le pillage, je l'upload dans une ou deux semaines. Et si je n'aime pas ça, je ne l'upload jamais. Ou genre, je suprime le record. Ou sinon, je suis le genre de YouTuber qui record, genre là, aujourd'hui, je prends les PVP toute la journée. Je recorde six séquences du skill des mecs. Puis ça, ça va faire, mettons, trois vidéos que je vais sortir dans deux semaines, trois semaines, un mois, etc. Donc là, j'ai plein de séquences PVP ou plein de séquences que je vais à mes théories, etc. Je n'ai pas beaucoup de pillages, mais bref, je m'en fous. Donc, tout ça, je vais sortir ça. Il y aura encore des vidéos sur ce qu'il pendant un bon moment, peut-être deux, trois semaines, peut-être un mois, mais ça m'étonnerait. Donc, justement, il y aura encore des vidéos sur ce qu'il, inquiétez-vous pas. Aussi, dans cette vidéo-là, vous allez voir, je ne m'en rappelle plus exactement combien de nombre de lots. Je crois qu'on a 14 ou 15 lots. Comme ça, il y a masse de monde qui win, et ça, c'est super, parce que je voulais faire plusieurs lots pour que plusieurs personnes winnent. Parce que les concours, souvent, il y a trois lots maximum et il y a 50 participants, donc c'est rare win. Tandis que là, il y a 10 à 15 lots, donc il y a masse de monde qui vont win. Je ne sais pas combien il y aura de personnes qui vont participer. Mais exemple, si il y a 15 personnes qui vont participer, il y aura, pas 15 personnes, mais tant qu'il y a 30 personnes, vous avez presque une chance sur deux de win les lots. Oui, et bien, justement, il y a masse de personnes qui vont win, et ça, ça va être super, je trouve. Donc, avant de vous présenter les lots, je voulais vous dire deux, trois trucs encore. Donc, si vous découvrez ma chaîne, justement, parce que je lis pub ou parce que c'est un concours, s'il vous plaît, ne vous abonnez pas. J'aime mieux ne pas avoir des abonnés actifs. J'aime mieux que le plus de mes abonnés sont actifs, donc abonnez-vous pas. C'est même pas une condition pour participer. Je vais vous dire, après avoir présenté les lots, je vais vous dire c'est quoi les conditions pour participer au concours, mais c'est pas une condition de s'abonner. Donc, abonnez-vous pas et marquez pas tout de suite dans le commentaire que je participe, parce que c'est pas comme ça qu'on va win le concours. Écoutez toute la vidéo, vous allez voir. De toute façon, elle devrait pas être très longue, donc écoutez la vidéo. Donc là, je vais aller vous montrer tous les lots, mais n'oubliez pas, juste après vous avoir présenté tous les lots, je vais vous dire comment faire pour participer, donc n'écrivez pas tout de suite dans les commentaires que je participe. On va tout de suite aller à la BP2. C'est mon home BP2 où j'ai marqué tous les lots sur des panneaux. Par exemple, ici, j'ai numéroté chaque lot. Il y aura huit lots dans les coffres. Genre, juste, c'est tout rempli, je vais tout vous montrer ça après. De toute façon, vous avez vu la miniature, hein, clin d'œil, clin d'œil. Il y aura huit lots ici. Et si on se revient, il y en a huit lots de stuff. Il y a un neuvième lot qui sera mon AP, que je me suis fait donner dans une autre vidéo, vous allez voir ça après la séquence, je crois, après la séquence de ça. Je sais pas quand, mais j'ai reçu un don d'un AP. Le numéro 10, c'est ma BP. J'ai presque plus de stuff dedans, mais il me reste quand même pas mal de stuff dedans, donc je vais vous donner ma BP. Le numéro 11, c'est mon effondre que je vais unclame, je vais vous présenter aussi. Et les trois zones numéros, c'est trois trucs PVPbox. Genre, je vais vous expliquer, si vous voulez pas win, par exemple, le stuff PVPbox, je vais vous expliquer quand vous avez participé, genre, il faut écrire un commentaire, puis je vais vous expliquer comment faire si vous voulez pas win le stuff PVPbox. Bref, je vais commencer par vous montrer les trois lots là, après ça, je vais vous montrer les huit lots là, après ça, je vais aller vous montrer les trois lots PVPbox. Donc, commençons par l'AP. Attendez, je viens de prendre un outil, je reviens. Ouais, j'ai pris des petites butt space, attendez, y'a pas personne, j'ai pris des butt space, c'est une petite pécasse pour pouvoir justement rentrer dans mon AP. Y'a personne, donc l'AP, c'est juste ce claim-là, ça ressemble à ça, les coordonnées, c'est ça, si vous voulez venir voir, hein. Euh, ouais, justement, c'est ça, les coordonnées, on est en contre-fous. Et si on fait, euh, sache fmap, merde, sache fmap, putain, je suis dans le claim, je suis con, sache fmap, justement, ici, c'est mes claims, ah, je suis Google+, donc c'est mes claims, donc c'est mon AP, je suis pas accès dedans, je peux carrément le lendemain et vous le donner. Donc là, on va sauter tout en bas, ben j'ai des butt space, et, euh, si vous voyez... D'accord, j'avais des butt space, c'est complètement stupide, je reviens. Ouais, ben en fait, je pense que j'avais pas les butt space, parce que dans le coffre où je les ai pris, ils étaient encore là, donc là, j'ai bien les butt space, on va rechausser pour écrire mes cas de pécasse, c'est... Ouais, j'avais même pas les butt space, désolé de ce petit, euh, moment-là de gêne, mais bref, vous pouvez, oui, napper, vous pourrez tout la construire, genre là, en ce moment, c'est comme ça, mais vous pouvez tout défendre, tout reconstruire, il y a plus grande aussi, hein, ici, il y a comme un endroit pour se promener et tout, vous pouvez tout défendre, vous ferez qu'est-ce que vous voulez avec la paix, mais si vous minez la paix, il y a aussi un lot à gagner, euh, ça sert à rien de venir faire péter ça, les coordonnées, ça sert à rien de venir faire péter ça, je vais déménager ça ailleurs, donc ça sera plus ici, ça. Mais si vous minez la paix, en plus, vous minez ce qu'il y a dans les coffres ici, il y a presque rien, mais regardez, ici, ah, en fait, c'est vide, c'est des tables de craft, des trois trucs, ici, c'est de la merde, mais ça, vous minez en plus, un full P4 U3 Tita Cite, plus une T5 Tita, plus un arc punch, punch 2 U3 Infinity 1. Donc, vous minez tout ça, en plus de la paix, donc si vous voulez win la paix, ben, si vous minez la paix, en plus, vous minez un bon stuff, quand même, c'est un bon stuff de départ, ben, un petit P4 comme ça. Aussi, toutes les stuff sont toutes broke, ben, de toute façon, ça, je vais vous dire ça tout après, mais toutes les stuff sont broke, genre, toutes les stuff dans les coffres sont broke, parce que j'ai pas d'amis, justement, toute ma fac olive, ils pourraient tout me réparer les stuff, mais ça serait trop long à réparer les stuff, donc, vous autres, si vous minez les stuff break, la seule chose à faire, c'est soit de demander à un helper qui vous répare vos stuff, parce qu'ils ont pas le droit de vous arnaquer, normalement, ou sinon, vous attendez qu'un de vos amis, mais un ami proche, pas un membre de vos, ben, genre, qu'un de vos amis connecte, qui a le grand empereur, qui peut vous repair, mais dites, demandez pas dans le chat qui c'est qui peut me repair, parce qu'ils peuvent vous arnaquer, les mecs, donc si vous donnez un full space, il y a des grandes gens qui gardent le stuff, même les partenaires aussi, ils peuvent vous arnaquer. Donc, vraiment, si vous voulez pas vous faire arnaquer, soit vous demandez à votre ami de vous repair, qui est au minimum empereur, ou, ben, minimum seigneur ou empereur, ou soit vous demandez un helper. Donc, on va aller montrer le deuxième lot, attends, c'était quoi mes autres lots? En plus, je vais même déménager le stuff tout de suite, je vais même le montrer en récoltes que j'ai déménager le stuff, comme ça, vous ne viendrez pas faire péter, vous ne viendrez pas faire péter les coffres comme ça, ça, je suis en BP2, je vous ai coupé pour reposer les pécaxes et les bottes. L'autre lot, c'est numéro 10, ma BP. Prochain lot, comme on peut voir ici, c'est le F1, le F1, je vais vous présenter ça, comme dans la P, vous gagnez aussi un stuff, un petit peu mieux qu'ici, mais si vous winniez le F1, vous gagnez ce stuff-là qui est juste ici, exactement, je ne vais pas me faire prendre, ici aussi, vous ne pouvez pas le laisser à mon F1, parce qu'il y a quelques personnes, non, non, va chier. Il y a un full picket, trois stats, un EPT de 5, un bon arc punch, 8 jouants en chante, 16 pierres, l'air stack et pommes d'or. Après ça, ici, c'est plein de coups à bordel, mais en bref, winniez mon F1. Je ne vais pas faire ça, je vais faire ça, je vais faire du montage et cacher le F1, 4 couches de psy, 3 couches de sable, une couche d'eau, il y a énormément de couches d'essayus. Ici, il y a 4 spawners, 3 pigments et 1 squelette. Après ça, ici, on s'en fout, ici, c'est une machine à pot qu'on essaie de faire, mais on est tellement des merdes qu'on n'a pas réussi. Ici, il y a une petite décoration, mais sincèrement, il n'y a rien dans les coffres. Ici, c'est tous des coffres à potions, puis ici, c'est des coffres à bordel, genre, si vous winniez ça, vous ne regardez même pas dans les coffres. Si vous winniez les fombres, les deux trucs les plus importants, c'est les spawners, ce stuff-là que vous winniez, plus ça, c'est le stuff le plus important, c'est ça. Tout ça, c'est tous des étages, jusqu'en bas, c'est tous des étages de Netherwart. Et on a encore beaucoup plus de soutien, j'en ai encore plus à ma BP de la soutienne. Donc, si vous winniez les fombres, c'est vraiment une grosse offre pour que vous pouvez tout récolter, tout vendre, vous faites qu'est-ce que vous voulez avec cette farm-là. Il y a aussi, tout en bas, des coffres CQ, mais bon, je ne vais pas aller voir parce qu'il n'y a strictement rien dedans, donc ça ne sert à rien. Et je vais vous montrer le prochain lot. Ouais, ben en fait, vous avez déjà win le lot, ben je veux dire, j'ai déjà montré les trois lots, donc là, on va commencer par montrer les huit lots qui sont ici. Et j'ai changé d'avis, en fait, ce lot-là, ce sera le lot pour l'AP et ce lot-là pour le FOM, parce que celui-là, il y a plus de trucs et l'AP, c'est moins fort qu'un FOM. Genre le FOM, il y a des spawners plus une farm, donc c'est plus intéressant qu'un AP. Ouais, les gars, on se retrouve littéralement quatre jours après vous avoir, après la dernière séquence, en fait, parce que la vidéo dure littéralement 40 minutes. Donc là, il faut vraiment que je me dépêche, en bref, il faut que je coupe le plus de séquence possible et la séquence où je présentais les stuff juste ici, ça durait beaucoup trop de temps. Donc là, je vais vous les présenter en mode speed matching, speed matching, putain, je n'ai pas parlé. Bref, on s'en fout. Je vais vous rendre ces huit lots-là, après ça, vous allez voir tous les autres lots, ça, ça se récorde la même journée parce que ça durait moins de temps. Bref, on s'en fout. Si on regarde le huitième lot, c'est très bien, je vous réveille, préparez-vous mentalement pour tous les lots, il y a vraiment énormément de stuff. Donc ici, quatre sacs de perles, deux arcs bien enchant, Power 2, Punch 2, excusez-moi, U3 Infinity 1. Tous ces arcs sont Punch 2, U3 Infinity 1, il y a des fois, il y a du Power, du Fire dessus, mais ils ne sont jamais pas Infinity. Mazouin, cinq creepers, trois full P4, trois Tita-7, sauf des bottes en mété, et trois épées des cinq Tita, des potions de répare, etc. Ici, huit full P4 Sena, un full P4-3 Tita-7, il y a certains P4-3 qui sont P4-3, huit T5 Sena plus une T5 Tita, un stack de pommes d'or, encore deux bons arcs Punch, des perles, des potions de répare, des joints, etc. Numéro 6, préparez-vous, littéralement, neuf full P4-3 Tita-7. Donc si pour ça, pour vous, c'est super fort, préparez-vous pour les autres lots, c'est vraiment épique. De toute façon, vous avez vu la miniature, donc vous savez à peu près c'est quoi. Désolé si je me dépêche, mais parce que la vidéo dure vraiment trop de temps en fait. Fait que je me dépêche vraiment et au montage, je vais essayer de couper le plus possible. Mais en fait, justement, je suis en train de faire le montage. Trois arcs Punch, 10 juin, cinq, huit, putain, j'ai pas parlé, neuf épées T5 Tita-7 et neuf full P4-3, vous voyez, c'est tout P4-3. Numéro 1, ça c'est pas le meilleur lot, mais je vous le montre tout de suite, justement, parce que c'est pas le meilleur lot. Ici, Botica Space en P4-3, placeront pantalon Tita P4-3, 28, bloc de Tita-7 qui fait quatre stacks, littéralement quatre stacks de Tita-7, vous mettez très bien avec ça. Quatre keepers, huit pièces à spawner, masse bloc de XP et masse pierre de mété. Numéro 5, un full space, sauf le placeront qui est pas P4-3, mais tout le reste est P4-3. Cinq épées métées, par contre, il y en a seulement une qui est mal enchant, donc quatre épées métées T5 F2 et une épée métée T5. Quarante Tita-7, deux stacks de Random Ore, donc ça, ça vous met très bien. Huit bloc de Tita-7 et quatre spaces. Une space blade non-enchant que vous pourriez mettre T5 U3 F2, deux bonnes pharmax F5 U3 Cell-Touch, une des deux Cell-Touch en météorite, et deux bonnes, et deux skills pks, une non-enchant et une F4 qui va bientôt break. Numéro 4, ça, ça commence à être vraiment du lourd. Quand vous pouvez voir deux skills qui, 10 pièces à spawner, pièce à spawner, c'est pas très utile si vous avez pas de base, mais on s'en fout. Un full P4-3 space plus deux paires de bottes P4-3 space, trois skills pks, F5 U3, deux paires de bottes P4-3, Feather Falling 4 en météorite, deux full P4-3 Tita-7, deux bonnes, ben deux F5-U3 Cell-Touch 1, c'est plate, que tu lis, va, rip. deux Pharmax F5-U3 Cell-Touch 1 en météorite et quatre spaces, deux space sticks et quatre blocs d'acide plus aussi 10 creepers. Alors ça, il restait en deux lots, préparez-vous mentalement sur le moment que vous allez mourir une crise cardiaque et damn ! Numéro 3, deux stacks de pump cheat, deux stacks de creepers, avec ça, là, 64 x 4 x 1000, vous allez savoir combien d'argent c'est, mais en vrai, c'est quatre stacks de 1000, euh non, cinq stacks, cinq stacks, cinq stacks de 1000, donc 64 x 5 x 1000, vous savez, c'est combien d'argent, deux full P4-3 Tita-7, un full P4-3 Space, une Space Blade et douze space, pourquoi je me fais un peu dans le chat, j'ai les deux skills, grosse idée à vous autres, grosse idée à vous autres, à vous trois, Vortex, Capitaine Sebex, et Carabar, c'est sur YouTube, grosse idée à vous autres, deux skill bag, deux skill key, etc. Et le dernier nom qui est le plus zoupé, damn ! un full space P4-3, deux, tu peux m'aider, même qu'il n'y a pas de mode de la peure, attends, je vais venir télésir après, deux paires de bottes plus un full P4-3 Space, six space, quatre skills P4-3 F4-3, deux casques, un Mal-Enchante et un P4-3 Metaie, deux paires de bottes P4-3 F4-3 Metaie, une Space Blade et 5Q-3, un stack de pièces d'or, un stack de creep, huit skill bag, quatre skill key, et un mass block de titacite, dix blocks de titacite, plus, ouais, j'ai dit six space déjà, donc, oui, c'était ça, donc je vous laisse avec toutes les autres séquences, mais vraiment, encore d'être à vous autres, et désolé, je parle super vite, mais c'est parce que la vidéo dure le moins de temps possible, donc je vous laisse avec l'autre séquence. Donc, je vais vous retrouver sur le PVP Box, je vais vous montrer le PVP Box, après ça, je vais vous dire comment on fait pour win, restez jusqu'à la fin pour savoir comment faire pour win, parce que si vous mettez juste que je participe dans les commentaires, c'est pas comme ça qu'on win les lots. Donc, je vous retrouve pour le PVP Box, allez, je vous retrouve là-bas. On se retrouve sur le PVP Box, juste là, vous pouvez voir, dans la hotbar, c'est quand même assez, aussi, il y a trois lots de PVP Box, le premier lot de PVP Box, la pancarte toute à gauche, en fait, ça va être mon inventaire, en fait, je vous explique. Moi, sur le PVP Box, comme vous pouvez voir, je suis Prestige 1, level 36, et qu'est-ce qui se passe sur le PVP Box, c'est que d'un, j'ai reçu des dons, et de deux, j'ai énormément farmé. Donc, comme vous allez voir, je suis extrêmement riche sur le PVP Box, et qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai demandé à mes amis qu'ils me passent leur compte pour entreposer mes stuff dans leur compte, justement. Genre, ils m'ont pas tous passé le mot de passe. Il y en a qui ont gardé leur mot de passe, puis genre, je leur passais les stuff et les mettais sur leur double compte, donc ça va être compliqué de tout vous montrer, mais de toute façon, je vais demander à mes amis qui se connaissent sur Skype pour montrer justement à quoi, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a à Win. Mais bref, la première chose à Win, c'est tout ça. Je peux pas crafter le prochain casque mété, puis en fait, j'ai perdu le casque mété, je l'avais, mais je l'ai perdu, donc c'est ça le problème. Par contre, il y a 6 métés plus un livre P4 juste ici, donc vous pourrez racheter un autre casque mété, parce qu'en fait, il faut level 40 pour acheter le casque mété, je suis level 36 et j'ai arrêté de jouer, donc je vais pas farmer pour l'acheter le prochain casque mété, donc c'est vous autres qui vous débrouignez. De toute façon, vous avez déjà la météorite, le livre P4 et de l'XP, donc vous pourrez directement l'acheter. Un full P4 mété, sur le casque justement, que vous pourriez vous le refaire. Un full P4 Tita, pas tout repair par contre, pas comme le stuff mété, mais on s'en fout. La Space Blade, la petite Space Blade qui fait super plaisir. T5 F2, les plans mété T5 F2, une T4, une T3 en Tita, ici une autre épée T2 en Tita et une épée mété non enchante, ça vous pouvez la mettre T5, ici un petit livre T3. 6 stacks de pommes d'or et 5 stacks de pain, ben pas 5 exactement, mais presque 5 stacks de pain, ça vous mettez bien en bouffe et en pommes d'or. Une pomme cheat, j'en ai presque jamais eu sur le PPP Box, donc c'est vraiment bien pour avoir Razifier, donc si vous sautez avec votre full mid-team ou avec votre Space Blade, si vous êtes contre un gars qui a du feu, vous pouvez bouffer votre pomme cheat pour avoir Razifier par exemple. Vous avez 2000$, parce que c'est pas comme sur le faction, ça fait juste 2000$, mais 2000$ sur le PPP Box, c'est très bien. Et ben c'est ça pour ce low low, en fait, ah oui, un Arc Punch 1, parce que si j'ai pas d'Arc Punch 2, c'est juste un Arc Punch 1 plus 48 flèches. Ils me montrent qu'ils me prennent un screenshot de leur inventaire et qu'ils me passent leur mot de passe. Je reviens 30 secondes. On se retrouve une heure plus tard, après avoir marchandé en guillemets avec mes amis, ils ont enfin décidé de me passer leur compte pour que je puisse regarder justement dans les inventaires et vous montrer c'est quoi les lots. J'ai préparé le deuxième lot du stuff PPP Box et c'est ça. C'est beaucoup moins OP que l'autre, mais vraiment beaucoup moins OP, mais ça reste que vous pouvez vous mettre bien avec ça. Ici, vous avez 1500$, euh, 1500$, euh, 100... Attends, putain, je suis con. Mais oui, 1050$, 1050$, pas 1500$, 1050$, donc ça, ça vous met quand même bien. Ici, vous avez 10 Tistacides, vous pouvez faire un petit peu de stuff. Vous avez un full Tistacide non-enchant que vous pouvez mettre full P4, hein, avec d'autres bottes non-enchant. Vous avez des pantalons P3 en Tistacide quand même pas mal repères. Une petite T4 faire respectant et une T5 en Tita, donc ça, ça vous met bien. Un full P4, sauf qu'à ce P3 en Tita, sauf qu'il est tout pas repère. Par contre, vous avez des potions de repère, donc vous pouvez les utiliser à moins que vous ayez d'autres stuff, je sais pas. Vous avez aussi 7 Tistac de pain et 8 Tistac de bombes d'or, presque 8 Tistac parce qu'ici, on a 55$. Et vous avez un arc flame, l'arc flame pour quand vous poursuivez des gens pour leur tirer des flèches, par exemple, etc. Donc, oui, ça c'est le deuxième lot et le troisième lot, je vous explique, pour ça, par exemple, je serais obligé de vous montrer des screens, non, il y aura des screens, il va apparaître à l'écran, excusez-moi. Et le troisième lot, c'est un full inventaire de potions, non, pas un full inventaire, un full inventaire et un full EC de potions, de potions de tout genre, potions de heal, potions de régène, lenteur, etc. En bref, masse potions. Et, préparez-vous, si vous êtes pas très riche sur P-Box, ça peut vous mettre très bien, un full inventaire plus DC, plus under chest de P4 Urit. Genre, en fait, comment que j'ai fait pour avoir ces stuff-là, c'est que j'ai très simplement farmé, et comment je fais pour l'entreposer, c'est justement, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, j'ai demandé à mes amis qui jouaient pas sur P-Box ou directement des amis qui jouaient même pas à Minecraft ou à ce qui est PVP, ils m'ont demandé ouais, créez-vous un compte-là, ils en ont créé un, j'en ai dit, ouais, mettez un mot de post-no-1, on s'en fout, je vais vous demander une fois de temps en temps de vous connecter, je vous passe mes stuff, et c'est bon, vous vous entreposez. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait, c'est des bons potes, donc gros merci à vous si vous écoutez cette vidéo-là. Donc, oui, en bref, c'est ce stuff-là et je vais vous montrer les screens, de toute façon, vous avez déjà vu les screens du full inventaire de potions et le full EC inventaire de full uride P4, c'est pas du P2, c'est du P4, c'est, vous mettez bien, ça avait 7 lignes de P4. Donc, ouais, ben justement, vous voyez tout ça, le concours, je vais continuer la vidéo quand je serai celui de Redropeva, que je vous retrouve dans quelques instants. On se retrouve sur le faction, mais avant de vous dire comment faire pour win l'élo, je viens de faire un petit récultatif de tous les choses. D'un, je lis skill pvp parce que justement, j'aime plus trop se jouer et je me suis fait debout deux fois aux events, donc c'est plus le fun de jouer. Ma facolive, donc en plus de tout ça, j'ai plus beaucoup de personnes à qui jouer et je commence à me tanner de skill pvp, genre juste sur d'autres serveurs, ça va très bien. Il y a encore des vidéos sur skill pvp, ben j'ai encore parlé des records justement de skill pvp, donc ne vous inquiétez pas si vous regardez toutes mes vidéos. Et, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Ouais, justement, il y a plusieurs lots, justement, comme vous pouvez voir juste ici, il y a plein de lots, comme ça, il y a plus de gagnants. Vous pouvez win deux fois d'affilée, mais pas d'affilée, vous pouvez win deux fois, mais pas trois, bon. Donc, oui, vous pouvez win deux fois, même si un membre de ma faction, il peut win, les membres de ma fac peuvent participer, ben il est membre de pas de ma fac, il peut participer, vous avez autant de chance, etc. Donc là, je vais vous dire, c'est très important d'avoir regardé toute la vidéo. Si vous avez regardé toute la vidéo, c'est très bien parce que vous aurez eu toutes les informations. Parce que si un mec vient juste à ce moment-là de la vidéo juste pour regarder comment on fait pour participer, il n'y aura pas eu toutes les informations du début de la vidéo, etc. Donc, en bref, comme je vous l'ai dit, maintenant je vais vous dire comment participer. C'est très simple, en bref. Les conditions, c'est très simple. De un, il ne faut pas vous abonner. Ce n'est pas une condition de s'abonner. Il y en a certains qui font des concours et disent, ouais, je vais aller vérifier si vous êtes abonné. C'est compliqué de vérifier. Il faut aller dans ses abonnements et si le mec se met ses abonnements en privé, comme moi par exemple, j'ai mes abonnements en privé, on ne pourra pas vérifier. Il ne pourra pas voir si je suis abonné. Donc, il ne faut pas s'abonner et j'aime mieux même que vous n'abonnez pas. Si vous ne voulez pas regarder toutes mes vidéos, vous êtes juste là sur ma chaîne pour le concours, j'aime mieux que vous ne vous abonnez pas et que vous faites bien qu'écrire le commentaire et le like. C'est ça les conditions. Donc, il n'est pas obligé de s'abonner mais ça fait toujours plaisir si vous avez regardé mes vidéos et si vous aimez ça, vous pouvez vous abonner. Après ça, il faut like la vidéo et la chose la plus importante qui est ça qui va vous départager, il faut écrire un commentaire. Mais le commentaire, il ne faut pas juste écrire et je participe. C'est très simple ce qu'il faut écrire. Par exemple, ici, il y a plein de lots. Il y a par exemple 8 lots avec du stuff. Il y a un lot de mon AP, un lot avec ma BP qui a encore du stuff dedans, un lot avec le F1 et même le F1 et l'AP chacun a du stuff un petit peu et 3 lots pour EP Box. Par exemple, vous voulez win, vous voulez participer au concours, vous pouvez écrire je participe mais justement, il faut écrire d'autres choses après. Vous écrivez je participe, il faut écrire votre pseudo. S'il n'y a pas votre pseudo, je vais prendre votre pseudo de chaîne. Donc, si votre pseudo de chaîne, ce n'est pas un pseudo Minecraft, je ne pourrais pas savoir où vous êtes qui. Donc, il faut écrire je participe, votre pseudonyme et la chose la plus importante, c'est d'écrire justement quel lot, qu'est-ce que vous voulez gagner. Par exemple, vous, vous n'avez jamais allé PVP ou PVP Box donc ça ne vous intéresse pas le stuff. Donc, comme ce genre, putain, je n'ai pas parlé. Vous dites, je veux gagner tout, sauf, j'aimerais, en fait, je t'écris je participe, ton pseudo par exemple, qui est admin et je veux gagner tous tes stuff, sauf le stuff PVP Box car je ne joue pas au PVP Box. Donc, toi, si je te prends au hasard, tu ne pourras pas gagner le stuff PVP Box parce que justement, on te dit que ça ne t'intéressait pas le stuff PVP Box. Comme ça, il y aura d'autres personnes qui eux autres, ça va les intéresser le stuff PVP Box pour en win. Par exemple, toi, tu ne joues pas aux factions mais tu joues juste au PVP Box. Tu te dis, je voudrais gagner, genre, t'écris ton pseudo, t'écris, mettons, je participe, ou un message gentil, je ne sais pas quoi, t'écris qu'est-ce que tu veux, t'écris ton pseudonyme plus je veux gagner seulement le stuff PVP Box car je ne joue pas en faction. Donc, ben, toi, je vais juste te faire gagner le stuff PVP Box. Comme ça, tu ne gagnes pas le stuff faction, genre, toi, ça ne te dérange pas de ne pas gagner parce que tu ne joues pas et on pourra faire gagner d'autres personnes que eux, ça les intéresse de win au PVP faction. Donc, je récapitule. Et si vous voulez tout win, genre, vous voulez win le stuff PVP Box, ma BP, mon AP, mon F1 ou du stuff, genre, le stuff dans les coffres, ben, vous écrivez, je participe, je veux gagner tout, en parlementaire, si possible, genre, je veux gagner tous les lots et votre pseudo. Donc, oui, justement, c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est surtout, c'est très important parce que si un mec est juste venu sur la vidéo et juste écrit, je participe dans les commentaires et qu'il n'a pas gagné la vidéo, ben, il ne pourra pas savoir que justement, il faut écrire ça, donc, et dans 4 jours, genre, vous allez voir cette vidéo-là, attendez, attendez, je regarde parce que là, j'ai un record en avance. Donc, vous allez voir ça normalement jeudi et jeudi, vendredi, samedi, attend, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, lundi, genre, vous allez voir cette vidéo-là normalement le jeudi ou le vendredi matin si vous êtes français et le lundi, ce qui est égal au mardi matin, ben, en France justement, ben, ce sera les résultats du concours. Donc, après que j'ai annoncé les résultats du concours, ben, ça va être simple comment je vais faire pour choisir des gens. Par exemple, je prends un dernier vidéo, genre, comme ça, parce que quand je record, c'est ça ma dernière vidéo. Je vais la mettre sur ce site-là, youtube random command picker. Je vais faire randomly pick winner. Par exemple, lui, ah ben, c'est Docky Simon en plus, fait que je pourrais le prendre comme exemple. Exemple, il a écrit t'es le meilleur youtubeur, genre, il a écrit des commentaires troll, mais exemple, il a écrit t'es le meilleur youtubeur, Docky Simon, j'aimerais gagner tous les lots. Ben, on est d'accord, ça va du numéro 1 jusqu'au numéro 14. Donc, je vais aller sur le site random.org, je vais aller du numéro 1 au 14, faire generate, et Simon, Docky Simon aurait gagné le numéro 6. Le numéro 6, c'est ce stuff-là. Donc, Docky Simon aurait gagné ce stuff-là. Là, j'élimine le numéro 6, genre, là, j'aurais un bloc-notes avec tout marqué les numéros. Je vais éliminer le numéro 6, parce que je saurais que c'est Docky Simon qui l'a gagné. Alors, je vais refaire, je vais trouver un autre commentaire, par exemple, lui. Exemple, lui aussi, ben, c'est moi, attendez, je vais en redécider entre un autre. Exemple, lui, dictata absent. Il écrit, exemple, je participe, mon pseudo, c'est mettons, 1, 2, 3, 4, 5, et j'aimerais gagner tout. Lui aussi, il veut tout gagner. Donc, je vais refaire random. Ipeg winner, non, pas ça, je veux dire, je vais retourner ici. Je vais faire de 1 à 14, parce qu'il y a encore 14 joueurs win, sauf le numéro 6. Je vais refaire le regenerate. Ah, là, on retombe sur le 6. On retombe sur le 6. On était chanceux, on est retombé sur le 6. Ben, justement, le 6 est déjà pris. Donc, lui, après ça, je vais refaire un autre generate, parce que le numéro 6 est déjà pris. Donc, je vais refaire un generate, et là, c'est le numéro 12. Donc, le mec aurait gagné le dictata absent, aurait gagné le premier parti du stuff PP box. Mais si, par exemple, toi, tu dis, je ne voulais pas gagner du stuff PP box. Ben, il vient de toucher 12. Ben, 12, c'est du stuff PP box. On va regenerate. Il va gagner le numéro 13. C'est encore du stuff PP box. On va regenerate. Numéro 3. Ça, ce n'est pas du stuff PP box. Donc, le dictata absent aurait gagné ce stuff-là. S'il m'aurait dit qu'il ne voulait pas gagner du stuff PP box. Donc, ouais, ben, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, puis, je peux vous montrer vraiment random.org. C'est vraiment un site vraiment random. 5, 8, 5, 13, 8, 14, 9. C'est complètement des chiffres hasard. 11, 11, 6, c'est complètement le hasard. Et si, random pick winner, c'est complètement un hasard aussi. Ça prend, oh, putain, je n'ai vraiment pas parlé. Ça prend random, des gens random. Donc, je répète, la vidéo, résultat du concours, elle sera dans 4 jours. Et en attendant, je vais pub cette vidéo-là. Donc, si vous voulez gagner, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, mais il faut liker, écrire un commentaire avec votre pseudo. Je vais participer pour un message gentil genre j'aime tes vidéos. Et, ce que vous voulez gagner. Par exemple, je veux tout gagner, je veux juste gagner tes stuff, je veux juste gagner le stuff PPbox, je veux juste gagner ton AP plus tes stuff. Ou genre, je veux tout gagner sauf ta APP et le stuff PPbox. Vous dites que vous voulez gagner. Donc, moi, je vous laisse. C'était ça pour la vidéo. Vous pouvez liker et vous abonner. Si vous voulez aller voir mes autres vidéos, vous pouvez le faire et vous abonner. Comme ça, comme ça, ça me fait toujours plaisir. Likez aussi. Donc, je vous laisse. C'était Ketiat. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501